Donc les gars, bienvenue à la réunion du mois de décembre de l'association des supporters du FC Olympique Jaune. Voilà, donc là c'est la réunion au mois de décembre. Moi comme vous le sachez tous, je suis le président et ça va bien se passer. En plus je vois que parmi vous il y a des petits nouveaux, après vous allez venir vous présenter, il n'y a pas de soucis, ça fait plaisir vous êtes nombreux. Donc moi pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romuald Guichard, mais tout le monde m'appelle GG. Alors moi dans la vie je viens du milieu militaire, c'est-à-dire que je feuille rentrer dans la Légion étrangère, je me suis fait recaler au niveau de la JAPD parce que je fais de la spasmophilie. Ensuite dorénavant je suis donc responsable de la sécurité intérieure du Monoprix. Ouais t'es vigile ! Ouais ta gueule bébé ! Et donc voilà, aujourd'hui je suis devant vous. Moi ce que j'aime avant tout les gars, c'est comme tout le monde, c'est la bagarre, c'est la chignole quoi, voilà. Tiens bébé, au lieu de dire des conneries, tu me remets la petite soeur, je suis sur une boiteuse là. Donc, je vois un petit nouveau, tu vas venir devant moi, tu vas venir te présenter en bonhomme. Ok, comment tu t'articules ? Je m'appelle Jean-Jérôme. Oh putain, bah celui-là on va l'appeler Aude Lins les gars. Quand on va faire l'atelier lancé de bouteilles, à mon avis tu vas être dans les premiers. C'est moi je rigole. Allez va là-bas. Donc t'as l'équipement réglementaire, la ceinture c'est bien, les chaussures de sécu impeccable. T'as ramené la contribution, le pack de 12, c'est génial. Allez, on va parmi les petits camarades. Et prépare-toi à baisser ton frac, après tu vas passer à l'atelier mule avec Gérard. L'atelier mule ? Bah comment tu crois qu'on rentre les fumigènes dans les stades ? Faut bien que ça passe par quelque chose. Il m'a l'air d'avoir une grande capacité celui-là. Bon les gars, bref de plaisanterie. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc la bonne, c'est que le club, il nous a donné une subvention, j'ai pu remplir tous les frigos de bière, on est tranquille pour au moins 15 jours. Donc ça c'est génial. Bon la mauvaise nouvelle, c'est qu'en contrepartie, ça veut dire qu'en fait c'est qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour avoir ça, tu vois. En contrepartie, on doit mettre au prochain match une banderole en soutien aux pédé-homosexuels. Quoi Gérard ? On dit pas aux pédés ? Bah c'est des pédé-homosexuels. Bon bref, les gars, pendant le match, je voudrais que du respect par rapport à ces gens-là, tu vois. On les insulte pas, bon les va-t-faire, ça on peut parce que c'est comme si nous on nous dit, tu veux une bière, tu vois, ils aiment bien. Bref, bon les gars, on n'est pas là pour déconner, on est là sérieux, sérieux. Bon ça, c'était le point A. Au niveau du point 2, je suis très pas content les gars, moi je suis pas content. Putain, au dernier match, j'en ai vu un groupe de 7 qui a été agressé à un groupe de 4, les gars. Putain, mais hé, comment qu'il faut vous le dire ? Vous savez pas compter les gars. Je vous ai dit, quand on va à la chignole, quand on va à la baston, on est au moins le double des mecs. Là, ça fait pas le double, c'était 4, tu vois. Putain, mais je sais pas combien ça fait, mais calculez dans vos têtes. Tu te mets toi et le copain à côté, vous devez être que contre un mec. Voilà, sinon c'est pas équitable. Donc on n'engage pas la chignole, on n'engage pas la bagarre si on n'est pas au moins le double, les gars. Merde, qu'est-ce qu'il y a Gérard encore ? Oui, on a tapé sur des gosses, oui, on a tapé sur des femmes. Mais merde ! Hein ? Ils n'ont qu'à pas venir dans l'autre camp aussi, nous, on voit rouge, on tape. Et puis attends, toi tu me fais marrer Gérard. Quand tu balances un fumigène à 25 mètres, oui, bah excuse-moi, ça peut attire sur un petit gamin handicapé, tu vois, excuse-moi. En tout cas, t'es-tu pas le dernier à rigoler quand le gamin, il a pris feu sur son fauteuil roulant, merde ? Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, on essaiera de faire le distinguaire. Mais là, tu vois, des fois quand t'es dans l'ambiance, bon bah le petit gamin, la maman, elle a pris une torgnole, c'est bon, eh oh, ça va pas la tuer là, c'est bon, un coup de ceinturon dans la gueule, on a tous pris, on n'est pas mort Gérard, merde. Voilà, donc t'arrêtes un peu, tu redescends sur tes grands chevaux, ok ? Commences à me faire chier celui-là. Remets-moi la petite soeur, je te dis, je suis à sec là, je commence à chier de la poussière, merde. Bon, sauf que vous vous doutez bien que le dernier match, apparemment ça a dépassé les bandes des limites, je sais pas quoi, il faut qu'on trouve une chèvre du commissaire, je sais pas quoi, un boucle du commissaire, bref, un mec qui va prendre pour tout le monde. Eh ben, c'est pas de ma faute les gars, c'est le président qui nous a dit ça, vous voulez qu'on se fasse fermer le groupe ? Bon, on va mettre un mec, on va dire que c'est lui qui a tout fait, ça va passer crème, et du coup, on a décidé, c'est toi Gérard, voilà. Ah ben oui, à l'humanimité, on a tous voté, Gérard, tu vas pas nous faire chier, tu vas prendre une petite amende, on va se cotiser, on te la paiera l'amende, tu vas pas nous faire chier, tu vas être interdit de stade de semaine, tu vas louper la rencontre contre Mouzin et le déplacement contre Banderaisie, tu vas prendre, c'est bon, hein. À un moment aussi, il faut accepter les conneries un peu. Tu n'étais pas le dernier, hein. Tu n'as peut-être pas tapé sur le petit handicapé, mais tu n'étais quand même pas le dernier dans la chignole. Bref, donc c'est comme ça, Gérard, hein. Ça s'appelle la démocratie. Bon, bref, c'est... Bon, allez les gars, la réunion est finie. On va passer à l'apéro, là, parce qu'il commence à faire soif, il est quand même 16h30, et puis on va passer à l'entraînement du lancé de bouteille, là. J'avais bien envie de voir l'œil de l'un, c'est un moment donné, on va bien se marrer, là. Allez, c'est parti, les gars.